Bonjour, donc un petit test ou un petit comparatif sur les murs collaboratifs qui pourraient se substituer à pas de lettres, même si ça va être compliqué parce que moi personnellement je l'utilisais depuis longtemps et du coup les élèves étaient habitués. Donc WebJets, grâce à Tisman que je remercie, vous avez des petits exemples là, alors il faut créer un compte comme d'habitude sur le côté avec votre adresse mail. Donc voilà ce que ça donne, c'est relativement sympathique, mais ça n'a rien à voir avec ce que moi j'avais l'habitude d'utiliser. Donc vous voyez par exemple, j'en ai testé un, donc si vous voulez les éliminer, vous faites Remove, ça suffit. En bas à gauche, vous avez Board, donc si vous cliquez sur Board, ça va vous créer un tableau. Quand vous allez dessus, vous avez possibilité de changer la couleur, voilà. Et puis après, quand vous allez dans Card, voilà, vous allez pouvoir avoir une carte ici. Ce qui est un peu particulier, c'est que, en fait, c'est la première ligne que vous allez écrire qui va faire office de titre. Et puis après, bon voilà, vous continuez. Je n'ai pas tout testé, mais on peut aussi changer la couleur, enfin la bordure, voilà. Après, donc, dans les outils TIS, il y avait trois alternatives. Alors, je vais commencer par Framemo, que je trouve pas mal, mais par contre, c'est, voilà, c'est uniquement, enfin je n'ai pas trouvé, s'il y en a qui savent comment. En fait, ce ne sont que des petits, voilà, des petits post-it. Et je ne suis pas certaine qu'on puisse mettre des liens. Ça, je ne crois pas. Mais bon, pourquoi pas ? Après, ça peut être utilisé. Après, il y a celui-ci, là, Stoodle. Mais alors, je le trouve particulièrement compliqué à utiliser. Donc, il demande le nom. OK, ça, il n'y a pas de problème. C'est aussi tout en anglais. Voilà, et puis après, je trouve que c'est plus un tableau, à la limite, un task, un tableau interactif qu'un mur collaboratif comme on avait. Et puis, moi, j'avais utilisé il y a fort longtemps Lino, qui peut-être est celui qui correspondrait le plus à Padlet. Donc, vous voyez, j'avais fait des essais. Donc, si je clique sur celui-là pour revoir, voilà. Donc, des petits post-it, on peut, voilà, on peut en mettre plein. Et puis, donc, pas d'icône. Voilà, je le trouve assez, finalement, c'est peut-être le plus sympathique de tous. On peut mettre des choses en privé. Et donc, voilà, si je poste, voilà. Alors, après, effectivement, on peut, par contre, là, leur mettre une date. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, je pense que les élèves sauront s'en... Voilà, s'en approprier. Mais, je regrette quand même encore la décision de Padlet. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bon courage à tous.